Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, cher Ponto-Guinéen. Oui, je vais, en fait, je reviens sur ce thème d'hier. Hier, j'avais un direct. Alors, le thème était sur la décision, en fait, du pouvoir de la transition, alors de, en fait, retirer l'agrément de certains partis politiques dénonçant le caractère ethnique des dix partis, cher Ponto-Guinéen. Je reviens parce que le thème est important. Je pense que le pouvoir de la transition se trompe. Alors, ce qui n'est pas étonnant parce qu'il est composé des gens inintelligents, des haineux, ça c'est vrai, alors des gens qui gouvernent avec émotion, avec, disons, des pensées négatives, et surtout, l'objectif est là, en fait, d'essayer, tout simplement, disons, de nous mettre en retard concernant le procès de démocratisation. Ils ne sont pas pour la démocratie parce que Nabil Mouya, il a dit, vous vous rappelez, et quand il était à New York, vous vous rappelez, dans son discours, alors il était très clair que la démocratie, disons, en gros, c'était pour dire que la démocratie n'a pas, n'a aucun avantage, d'ailleurs, depuis qu'on parle de la démocratie en Guinée, alors l'instabilité est là, on parle, disons, du conflit ethnique, etc., etc. C'est Maman Di Mouya qui le dit, Maman Di Mouya qui a renversé Alpha Condé, Alpha Condé qui, tout simplement, a sémé de la pagaille en Guinée concernant le procès démocratique, et pensant, nous pensant que, nous avons pensé que Maman Di Mouya venait effectivement pour rectifier le tir, c'est-à-dire, en fait, remettre la locomotive sur les rails, le procès démocratique. Non, voilà son discours, la démocratie ne sert absolument à rien. C'est ça. Alors, donc, c'est très important, cher Compto-Guinéen, quand ce pouvoir prend une décision, décision, en fait, avec des argumentations, comme je le disais hier, disons, qui ne sont pas du tout convaincantes, c'est vrai, et d'ailleurs, c'est grave, n'est-ce pas ? Alors, c'est mon thème, cher Compto-Guinéen, je reviens sur ce thème d'hier, que je vais encore développer, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là, cher Compto-Guinéen, que vous me suivez, vous m'entendez aussi, le volume est bon, si on va. Voilà, cher Compto-Guinéen, alors, très rapidement, très rapidement, je reviens sur ce thème. Nous l'avons tous appris, le pouvoir qui a, en fait, dissous beaucoup de partis politiques, c'est vrai, certains sont suspendus, d'autres sous surveillance, n'est-ce pas ? Mais l'argument, l'argumentation évoquée ici par l'agent militaire qui dénonce le caractère ethnique, disons, de ces partis politiques suspendus ou dissous, cher Compto-Guinéen. Alors, moi, je le disais hier, j'étais très clair, j'espère que vous m'avez suivi, alors que non, il y a erreur. D'abord, il faut faire la différence entre partis ethniques et partis ethnocentristes ou faire la différence entre les concepts ethniques et ethnocentristes. N'est-ce pas ? C'est très important, cher Compto-Guinéen. D'abord, on a, disons, un élément que je n'avais pas vu hier et que, voilà, j'ai retrouvé aujourd'hui où le pouvoir parle de 80%, c'est-à-dire, il dénonce le caractère ethnique de ces partis politiques suspendus ou dissous, mais dit qu'il y a, dans certains partis politiques, 80% de ses membres de l'exécutif sont de même ethnie. C'est incroyable. N'est-ce pas ? Alors, moi, déjà, je trouve ce thème, franchement, c'est-à-dire, c'est un non-sens. Il y a d'autres chars fouettés beaucoup plus importants, c'est vrai. Parce que, regardez, tous les partis politiques, ils sont suspendus ou dissous, vous remarquez, ce sont des micro-partis, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de prendre des décrets, des décisions également, disons, en retirant leur agrément. Non, on n'a pas, ça dit, on n'a pas besoin de cela. Nous sommes dans une démocratie, dans un processus démocratique, s'il vous plaît. Ces partis politiques ont été créés libèrement. En fait, les leaders de ces partis ou les présidents de ces partis ont décidé librement de créer des partis politiques en respectant, effectivement, les règlements, disons, concernant la création d'un parti politique, dans la liberté totale. N'est-ce pas ? Alors, je dis bien, ce sont les micro-partis. Si vous l'avez remarqué, alors, on n'a pas besoin de prendre des décisions. Bon, on dit, bon, écoutez, vous, vous dégagez, n'est-ce pas ? À moins que ces partis, disons, aient commis des erreurs, des fautes graves. Ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai. C'est comme, écoutez, je le disais il y a longtemps, concernant, en économie concernant, disons, la circulation des taxis 1000 kilos, vous vous rappelez les taxis appelés autrement, disons, Al-Kabo en Guinée, il y a des années, dans les années, disons, 90-90, où quand l'instant à compter est arrivé, il y a eu des voix, des échos en disant, bon, écoutez, alors, on ne veut plus voir ces véhicules circuler dans, disons, dans la ville, parce qu'ils sont dangereux. Et je disais, mais écoutez, ce n'est pas la solution. On ne peut pas prendre un décret et dire, bon, écoutez, les micro-partis ne circulent plus. Non, ce n'est pas cela. Laissez, laissez le marché faire son travail. Nous sommes dans le libéralisme politique-économique. Laissez le marché faire son travail. Avec la compétence, ces Al-Kabo vont disparaître. N'est-ce pas ? Avec le jeu, disons, du marché économique, c'est vrai, disons, on peut parler de libre-échange, la compétition est dans certains, ou ces 1000 kilos, ou Al-Kabo vont disparaître. Mais c'est vrai, la compétence est là. Si la compétence est là, ils ne gagnent rien. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se retirer ou se convertir. Mais c'est ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucun décret pour interdire la circulation de ces 1000 kilos. Non, mais avec le temps, disons, le libéralisme politique-économique est dans. Il y a eu l'arrivée d'autres moyens de transport en Guinée. On parle des minibus et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé petit à petit ? On ne voyait plus ces 1000 kilos dans la ville, de Conakry, par exemple, ou à Kindia, je me rappelle, dans les grandes villes de la Guinée. Non, on ne les voyait plus. Remplacés, effectivement, par les minibus et autres. Vous voyez, on laisse le marché travailler, faire son travail. Alors, c'est la même chose en politique. Il y a plusieurs partis politiques. Mais écoutez, où est le problème ? On dénonce le caractère ethnique, mais ce n'est pas un délit, s'il vous plaît. Alors, laissez tout simplement le libéralisme politique jouer son rôle. N'est-ce pas ? Ces petits, petits partis, finalement, vont disparaître ou seront engloutis par d'autres partis, les grands partis politiques. N'est-ce pas ? La compétence est d'un. Mais c'est comme ça. On a vu, par exemple, avec autant de Alpha Condé, disons, le RPG qui a englouti le parti de Kassoui-Fofana. Mais c'est clair. On n'a pas besoin de décréter, de dire, bon, écoutez, vous, les petits partis, alors, voilà, vous dégagez. Non, on n'en a pas besoin. Laissons la compétition dans le marché libre politique faire changer, s'il vous plaît. Ces partis se retireront sans qu'on les force, c'est clair et net. Se retirer, disparaître ou, en fait, se fondre dans des grands partis politiques. Et c'est ce qui se passe quand il y a des élections, les grandes élections. Comment ça se passe ? Voilà, je comprends bien. Alors, je trouve très bizarre cette décision de la junte militaire. Très bien. Alors, revenons sur le caractère ethnique que la junte militaire dénonce. Alors, moi, je pense qu'il y a un jeu aussi, donc, disons, jeu de mots, où vous comprenez des significations et qu'il faut donc préciser. N'est-ce pas, chez Contoguiniens ? Alors, quand on parle de caractère ethnique, il y a le caractère ethnique, il y a le caractère ethnocentrisse. Alors, le ministère de, disons, de la décentralisation parle du caractère ethnique de ces partis politiques. Je disais hier, mais écoutez, où est le problème ? Il n'y a pas un délit. Vous comprenez, il n'y a pas un délit. Je crée un parti politique. Vous comprenez, les gens de mon ethnie, de mon village, adhèrent à mon parti. Où est le problème ? Il n'y a pas un délit. Maintenant, le problème, on se dira, mais écoutez, est-ce que ce parti qui compte seulement sur son ethnie pourra gagner des élections en Guinée ? Prenons, par exemple, les élections présidentielles. Quel parti en Guinée peut gagner des élections présidentielles en ne comptant que sur son ethnie ? C'est impossible. Mais raisonnons, s'il vous plaît. Utilisons le neurone, s'il vous plaît. Arrêtons de crier des trucs inutiles qui n'ont aucun sens. On a d'autres chats à fouetter. Aucun parti ne peut, disons, en comptant sur son ethnie, gagner des élections en Guinée. Obligé, obligé, effectivement, disons, d'aller au-delà de son ethnie. Et c'est ça la démocratie, s'il vous plaît. Un caractère ethnique, mais ce n'est pas un délit, s'il vous plaît. Ce n'est pas un délit. Bien. Autre chose est le caractère ethnocentriste. Vous voyez ? Parce que quand c'est ethnique, écoutez, ce sont des caractéristiques culturelles. N'est-ce pas ? Ce sont des caractéristiques culturelles ou des faits sociaux propres, par exemple, à, disons, à une ethnie. Ou à une culture. N'est-ce pas ? La langue, n'est-ce pas ? Ou les caractéristiques physiques et tout ça. Ce n'est pas condamnable, s'il vous plaît. Absolument rien. N'est-ce pas ? Je dis bien. Un parti qui dit, bon, écoutez, moi, je ne compte que sur les gens de ma région, des gens de ma culture, de mon ethnie. Mais écoutez, il n'ira pas loin, mais c'est clair. Il n'ira pas loin. Il se retirera après parce qu'il n'ira nulle part. N'est-ce pas ? Alors, je parle du caractère ethnocentrique, cette fois-ci. Ethnocentriste, ethnocentrisme. Alors, on revient, on fait rienir tout au centre. C'est-à-dire, vous pensez que votre ethnie est la meilleure. N'est-ce pas ? Votre ethnie est la meilleure. Les autres, non. Et les autres doivent se soumettre à vous, à votre ethnie. L'ethnocentrisme, ça, ce caractère-là qui est très grave, s'il vous plaît. C'est ce qui est très grave. Et quand c'est grave, comme je disais hier, pas pendant que, alors, vous vous partez pour la formation de votre parti politique ou pour avoir les membres. Non, c'est quand vous arrivez au pouvoir et que vous avez cette idée, disons, votre parti est marqué par ce caractère ethnocentrisme, c'est grave, s'il vous plaît. Mais, n'est-ce pas, un parti qui, par exemple, pendant les campagnes, ne compte pas seulement sur son ethnie, mais va au-delà de son ethnie, gagne les élections. N'est-ce pas ? Gagne les élections. Je dis par là, en Basse-Guinée, alors, un parti national a ses membres en Basse-Guinée, a ses membres en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en Guinée-Forestier. Il gagne les élections. Maintenant, une fois au pouvoir, il fait apparaître ce caractère ethnocentriste. N'est-ce pas ? En disant, je suis notre ethnie la meilleure, je ne compte donc que sur mon ethnie. Vous, les autres, vous devez vous soumettre ou, tout simplement, vous convertir ou parler ma langue. Ça, c'est ce qui est grave, s'il vous plaît. Le caractère ethnocentriste, c'est ce qui est grave. Le caractère ethnique, non, s'il vous plaît. Alors, autre chose est que, alors, vous, je disais, je dis ça aussi hier, c'est très facile, vous comprenez, tout ça, ce sont des, des, je ne sais pas comment, des calculs, disons, massongers de Dansa Kourouma et autres qui l'accompagnent. Parce que ça n'a aucun sens, s'il vous plaît. Créer de bonnes lois. Créer de bonnes lois. Quand il y a de bonnes lois, on a des véritables structures politiques solidées, consolidées. Aucun parti qui arrive au pouvoir ne peut manifester, tout simplement, des colorations ethniques au pouvoir ou ethnocentriste. C'est impossible. Parce que vous savez que là, il y a des lois. Comptez sur votre ethnie pendant les campagnes. Faites ce que vous voulez. Arriger au pouvoir, vous ne pourrez pas. Parce que vous savez qu'il y a un obstacle. Vous êtes obligé. Parce que là, vous êtes en ce moment un parti national. Vous, le chef qui vient au pouvoir, il est chef de l'État. Mais c'est pour tous les Guinéens, pour tout le monde. Franchement, je ne comprends pas ces décisions prises actuellement par ce gouvernement. C'est quand même incroyable. Ce n'est pas possible. Le caractère ethnocentriste, le caractère ethnique. Le caractère ethnique, c'est normal. Où est le problème? Où est le problème? Je suis de Béhima, je suis Konyaké, je crée un parti politique. Dans ça, écoutez, qu'il y ait plus de Konyaké. Mais où est le problème? Mais c'est normal, on ne peut rien contre cela. Mais quand j'arrive au pouvoir et que je lui dis, je ne compte que sur ces Konyaké. Mais là, ça, autre chose. Je ne pourrais pas le faire parce que, sachant déjà qu'il y a des lois, qu'il y a une constitution qui interdit cela. Je n'ose pas. N'est-ce pas? Très bien, cher Compto-Guinéen. Voilà. Donc, j'ai vu ce discours que 80% des membres logistiques sont composés de la même ethnie. Mais c'est votre problème, ça? Mais franchement, je ne comprends pas. Ça, c'est le règlement intérieur d'un parti politique. Vous comprenez? D'abord, non seulement ce n'est pas le cas, dit 80% des membres, mais ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, mais où est le problème? Ça ne vous concerne pas. Ça, c'est vraiment un terme d'un parti politique. Maintenant que ce parti qui doit arriver au pouvoir, vous voyez, et c'est là, parce qu'il y a les lois qui l'attendent. Pour actif se comporter, c'est-à-dire transférer ce comportement ethnocentrique ou ethnique dans le parti, 80% de ses membres de l'exécutif sont de même ethnie, et transporter ça au niveau de l'exécutif national, vous pensez que cela est possible? Il ne peut pas le faire. Arrêtez de fanfaronner la jeune militaire, vous, fanfaronnez. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à régler maintenant. Responsabilisez les gens de l'État. Et comme j'ai donné comme titre, donnez de bons exemples de bonne gouvernance. C'est ça, votre travail, maintenant. C'est raté, hein? Mais c'est ça que vous devez faire. Vous ne le faites pas. De bons exemples de bonne gouvernance, vous le faites. Un président honnête, sérieux, qui respecte les règlements, il donne de bons exemples. Je vous assure, aucun de ces ministres, personne ne pourra dérailler. Sachant que le président, le chef, d'ailleurs, lui, il est correct, il est sérieux, il est honnête. Et quand on est honnête, on est sérieux, vous comprenez, écoutez, on ne blague pas, on ne peut pas tolérer ceux-là qui, en fait, alors, contreviennent à la loi. Mais c'est clair, parce qu'on se dit, écoutez, moi, je suis sérieux, je suis honnête, je respecte la loi, je ne vole pas, etc., etc. Allez-vous, donc, tout simplement, je vais dire, accepter que les autres volent sans rien dire? Non. Du moment où vous êtes honnête, sérieux, alors cela sera accompagné, effectivement, par la rigueur des lois. Vous êtes le président, vous ferez tout que la loi, dans la loi, dans la constitution, qui est des éléments où la constitution est tout simplement de la rigueur. Mais ça, c'est logique. Le président, vous donnez l'exemple de bonne gouvernance. Faites-le. N'est-ce pas? Et que dans le gouvernement de la transition, par exemple, vous voyez, et quand on parle de 80% des membres de l'exécutif, même l'ethnie, mais écoutez, au pouvoir actuellement, l'agent militaire, c'est 80% également, disons, de l'ethnie malinquée, mais c'est clair, partout, prenez, disons, le gouvernement de la transition, 80% de malinqués, mais c'est clair, prenez la fonction publique, la fonction publique, c'est 80% de malinqués. Je n'ai pas la statistique, mais on peut dire ainsi, comme eux, ils ont inventé en disant 80% des membres de l'exécutif de partis sont de même éthnie, alors moi, je dirais, mais si nous prenons actuellement le gouvernement de la transition, 80%, disons, du gouvernement, ce sont des malinqués. Mais c'est clair, partout, regardez, les secrétaires généraux, partout, 80% sont des malinqués. Allez-y, à la police, allez-y à l'argent de mairie, donc les forces spéciales, l'armée régulière, 80% ce sont des malinqués, mais s'il vous plaît. Et prenez, en fait, les préfets ou autres, les délégués, en fait, qu'on appelle les délégués spéciaux, mais 80% sont des malinqués, mais s'il vous plaît. Et autre chose, ils sont tolérés, ils ont des privilèges. N'est-ce pas? Un peuple, par exemple, qui a des problèmes avec la justice, où, effectivement, est vite, disons, traduit devant la justice ou même condamné tout de suite par rapport à un malinqué. Mais ça, c'est clair. Donc, pas seulement les 80% qui travaillent, qui sont employés, mais aussi qui sont privilégiés par rapport aux autres. Et c'est ça. Donc, on ne donne pas de bons exemples, de bonnes gouvernances. Et la tradition, c'est pour donner de bons exemples, de bonnes gouvernances. Oh, bon Dieu! C'est incroyable, cher compétent Guiné. Alors, cher compétent, vous qui me suivez dans l'armée, vous qui êtes prêts à renverser mon nom, parce qu'il faut qu'on le renverse. Vous voyez des idées comme ça, de l'inintelligence pure. On ne n'y a nulle part. Ils ne réfléchissent pas. Ils prennent des décisions sans réfléchir. Un parti ethnique n'est pas condamnable. Il n'y a aucun délit, s'il vous plaît. Il n'y a aucun délit. Attendez que ce parti arrive au pouvoir. D'ailleurs, s'il peut gagner. Il ne peut pas gagner, mais s'il arrive au pouvoir, pensez-vous qu'il pourra imposer ce caractère, ou, disons, ce comportement, disons, ethnique au pouvoir, à l'échelle nationale, sachant qu'il y a des partis, plutôt qu'il y a une structure politique très solide, qui est surveillement rigoureuse, il ne pourra pas. C'est incroyable, cher compétent Guiné. Alors, vous donnez, le premier ministre Baoui, vous ne pouvez pas nous convaincre, déjà. Vous ne pouvez pas nous convaincre dans Sacrumas. Vous ne pouvez pas nous convaincre dans Sacrumas. Vous avez soutenu Alpha Koundé. N'est-ce pas? Alpha Koundé est arrivé au pouvoir. N'est-ce pas? Il a manifesté ce caractère ethnique, ethnocentriste au pouvoir. Alpha Koundé, son discours, vous l'avez suivi pendant la campagne, en 2018. Vous l'avez écouté. N'est-ce pas? Quand il disait, écoutez, ne votez pas pour ce Dengal. Ne votez pas parce qu'on les étrangers. Et quand on empêchait ce Dengal de rentrer à Cancan pendant la campagne, c'est quoi cela? C'est l'ethnocentrisme pur. Alors, ce que moi je vais dire à Amri Dombouya, donnez de bons exemples, pour terminer, donnez de bons exemples de bonne gouvernance. Vous voulez empêcher, disons, empêcher les partis ethnocentristes en Guinée ou ethnique? C'est votre souhait. Alors, s'il vous plaît. Qui avez-vous remplacé au pouvoir? Alpha Koundé, ce parti, ce parti RPG, a gouverné de manière ethnocentriste, 100% la Guinée, pendant 11 ans. Ethnocentrisme pur. Alors, si vous êtes, Amri Dombouya, vous êtes vraiment sérieux. Si vous, les membres de ce gouvernement de la transition, vous êtes vraiment sérieux, alors la première des choses, c'est prendre des sanctions contre le RPG d'abord. Oui, prendre des sanctions contre le RPG. Un parti qui doit être suspendu pour avoir eu des comportements ethnocentristes pendant 11 ans, faisant souffrir les Guinéens, sabotant le procès démocratique guinéen. Alors, vous devez, par exemple, suspendre ce parti pendant un bon moment, si vous voulez, franchement, la bonne gouvernance en Guinée, pour que vous preniez au sérieux. Vous ne le ferez pas, parce que vous-même, vous faites partie du RPG, vous-même qui aviez ce comportement pendant 11 ans de gouvernance en Afa Koundé. Vous ne pouvez pas. Comme vous ne pouvez rien, c'est pour ça que moi, je me dis, Amri Dombouya, vous devez tomber. Cher compétent guinéen, cher compatriote dans l'armée, il doit tomber, il ne pourra rien. Il n'a pas la formation, il n'a pas la compétence, il n'a rien, disons, même la psychologie politique, je ne dis pas qu'il n'a pas, mais il ne peut pas l'avoir, ni aujourd'hui, ni demain. Parce que c'est des ethnocentris à 100%, ils se disent que nous, les malinquins, nous sommes les meilleurs. C'est ce qu'ils se disent. Ils sont clairs, il faut retourner au temps des sécutourés, un malinqui, un ethnocentrisse pur, sécutouré. Vous l'avez compris. Ils se battent pour cela. Maintenant, ils sont là à parler de partis politiques, ethniques, s'il vous plaît. Quel contraste ! N'est-ce pas ? Très bien, sur le point de guiné. Alors, c'était également, voilà. Donc, sur mon dernier recours sur ce thème, concernant la décision du gouvernement, disons, en retirant l'agrément de plusieurs partis politiques, alors il fallait revenir sur ce point, essayer tout simplement de raisonner beaucoup plus sur ce thème. Franchement, c'était un thème, disons, sur des irrationalités, disons, du pouvoir de la transition. C'est quand même incroyable. Les gens-là ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Il y a d'autres choses à faire, beaucoup plus importantes, s'il vous plaît. Rendre responsables les institutions de la République. Même si vous n'organisez pas les élections. Mais qu'on puisse sentir, effectivement, que la Guinée se dote petit à petit de véritables structures politiques solides, en fait, et consolidées. Il n'y en a pas. Ils vont tout droit vers le secréturisme, la liberté d'expression. Vous verrez, avec le temps, voilà, personne ne doit parler de la politique. Ils ont commencé en supprimant certains médias. N'est-ce pas ? Les partis politiques vont tous disparaître. C'est là leur but. Parti-État, chers compétents de l'armée, mais allez-vous accepter cette situation de régression ? Oui, c'est une régression. Une perte de temps. Une souffrance. Allez-vous accepter cela ? Mamrie Doumbouya doit tomber, s'il vous plaît. Et quand je dis qu'il doit tomber, la manière la plus claire, vous l'abattez. Ça dit qu'il doit descendre. Il doit disparaître. C'est cela. Il a compris. C'est pourquoi il se fait entourer. Il achète des armements. Il s'est fait entourer par beaucoup de militaires. Il a compris que la seule manière, effectivement, de le faire tomber, sûrement, c'est en, disons, n'agissant de manière sporadique, en sortant de l'eau et l'abattre. Il a compris. Et c'est comme ça qu'il doit aller. Chers compétents de l'armée. C'était Nabilaï Moussa Kamara de Publicer. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada